Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur NK. Ils sont s'apprêtés à sortir du complexe de Nageville par un passage dans les rochers puisque notre chemin d'accès précédent s'est effondré. On dirait que tout le complexe s'est effondré, il s'est passé quelque chose de dramatique, on ne sait pas trop quoi, pour l'instant plus de questions que de réponses, mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas que c'est grâce à vous si elle grandit de jour en jour, mais également activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible, il y a au moins une vidéo par jour, ceci étant dit. Donc on ne peut pas le prendre parce qu'on a notre cerveau cuirasse, ça c'est ballot, ça c'est cool les cerveaux cuirasses. Classe défensive, plus de muscles, franchement c'est cool. Là c'est moins cool. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit casque à se mettre sur nous ? Voilà. Alors casquette d'ingénieur, apprentissage et esquive, résistance, ça c'est quoi ? Résistance énergétique, ça vaut 200 balles, ça ça vaut que 100 balles. Ouais mais t'es pas beau comme ça, on va prendre ça pour le moment. On a une paire de gants également, initiative et psionique. Bon bah de toute façon vu qu'on n'a pas mieux, on peut prendre ça. On n'avait pas une relique avec nous ? Componons les fournitures, genre ça. Démonter. Non. Ah, j'ai fait une boulette. Ça c'était une grosse boulette. C'était une grosse boulette. On va relancer la sauvegarde. Il me semble qu'il faut plutôt fabriquer quelque chose. Donc vous le saurez, les parties de reliques, évitez. Évitez. Donc, on recommence. Non, c'est pas grave. On apprend également. Alors, inventaire. Oui. On quitte la salle de scurace. On se met notre petite casquette, nos petits gants. Ensuite, on va vouloir faire du craft. Fenêtre d'artisanat. Voilà. Ici. Voilà les trois morceaux et on va fabriquer. Cette relique en trois parties vibre légèrement dans vos mains. Étrangement, ces vibrations ne sont pas énervantes, mais apaisantes. OK. Donc on a fabriqué le triskel. Initiative, plus 3. Oh. Maximum de PA, plus 3. Waouh. PA conservé, plus 3. Très bien ça. Je pense qu'on va le garder longtemps. 170 XP. J'ai envie de dire très très bien. Et elle vient se loger ici. Parfait. Plus 3 PA, ça c'est très 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 bon. Pendant les combats, ça va nous permettre de tirer une fois de plus. Par exemple, ou d'utiliser d'autres capacités. Donc on va se taper. Enfin, se taper. On va passer par le passage entre les rochers. À la première fois, vous ne pouvez pas voir rien. C'est juste une blanche blanche. La lumière du tout. Le plan à la même chose de tirer une fois de tirer une grande structure à son pied. Le papier sur votre tirer blinkera. Le système réttaient une erreur pendant qu'on essaye de l'amener à l'étoile. dans l'Atlas. Quand les mapes relouvent, les icons sont vus. Un seul marqueur indiquant que votre location reste. Alors, vous êtes encore près de Nashville, au moins en considérant les coordonnées. La profondeur de votre espèce est terminée brutalement par votre réveil dans la grotte. Vous aviez découvert l'étrange sphère rouge. Cette dernière a disparu, étant donné la quantité de sable et de terre autour de vous. Il semblerait que la grotte soit partiellement effondrée. Vous devez avant tout partir d'ici, ce qu'on vient de faire, puis vous déciderez de la prochaine étape. La prochaine étape, je crois, c'est qu'on est en roue libre. Le passage étroit menant à la grotte est caché derrière des buissons épineux et des pierres pointues. Vous ne pourrez pas revenir. Oui, alors ça, si j'ai pu passer dans un sens... Bref. Oh ! Déjà, il y a un cadavre. On va fouiller les poubelles. Je sais, ce n'est pas très glam, mais bon. Il peut y avoir des choses. En termes de points, on n'est pas bon. On est encombrement léger. Oui, bon, ça va encore. Tant qu'on n'a pas besoin de se battre... Ah ! Et là, il y a quelque chose au-dessus. Entre ailleurs. Ils n'ont pas l'air d'être gentils, ces gens. On va se mettre en fufu. Alors, tu vois quoi ? Lettre sur un papier officiel du projet émulateur. Enveloppe ouverte contenant une simple feuille de papier. Ricardo A est écrit à la main dans le champ réservé au destinataire. Néocytam et batterie d'armes. Est-ce que je veux savoir quand même ? Voilà. Lire. Toutes nos félicitations. À compter de ce genre, vous faites partie officiellement de Cronus. Ah oui, ça, on connaît. C'est pas la bonne. Ok, c'est ça. Désolé de t'embêter avec ça, mais je ne peux en parler à personne d'autre. Dans quelques heures, Nakamura va annoncer une alerte générale de catégorie 6C. La ville sera bouclée et toutes les missions de terrain seront suspendues pour une durée interminée. C'est le bazar au poste de contrôle, mais il est essentiel que nous obtenions des données sur la dynamique de la structure de champs sioniques près du Milstrom et idéalement à l'intérieur. Mais je ne demande pas l'impossible. Fais bien attention, je n'ai pas d'autres employés aussi expérimentés que toi ni d'autres personnes dont je sois si proche. Henrietta. Bon, eh ben Henrietta, je suis désolé. Confidence in our new committee authorities. The problem will be solved as soon as it is visible. Ok. Les signaux du Milstrom, vous avez trouvé un cadavre dans le désert ainsi qu'une lettre. La meilleure partie de la missive était incompréhensible, mais elle mentionnait le Milstrom et le champ de chénique. Elle parlait également d'une cité. Alors, on va faire ça. Vous vous penchez sur la radio intégrée au tableau de bord. Le message d'urgence est maintenant plus fort, mais pas plus clair. On va tenter de tourner le potentiomètre de fréquence. La radio crachote. Votre attention, ceci n'est pas un exercice. Dans la zone affectée par la méga anomalie du Milstrom, le scénario 6C est entré en vigueur. Le secteur jaune est maintenant interdit. Les recrues déployés dans la zone de danger doivent quitter la zone immédiatement en suivant le protocole d'évacuation standard. Tous les citoyens du nouveau comité sont encouragés à chercher un refuge. La cité est suffisamment loin du secteur jaune pour être considérée sûre au vu des conditions actuelles. Ne cédez pas à la panique. Nos scientifiques et personnels de sécurité suivent de très près le phénomène du Milstrom. Toute évolution notable des fronts de scie sera étroitement surveillée. Nous vous invitons à ne pas répandre de fausses rumeurs sur les victimes. Continuez à faire confiance aux autorités du nouveau comité. Le problème sera résolu dès que possible. Votre attention, ceci n'est pas un exercice et le message se répète en boucle encore et encore. Ok. Alors là, ils sont un petit peu trois. Donc on va quand même explorer le reste. De toute évidence, on peut passer par là pour partir de la zone. J'ai quand même envie de tout explorer. S'il faut qu'on se batte contre les fronts, on le prend. De toute la terre. Un peu de fleur là. C'est pas foufou. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt fait de se mettre une arme de tir, une arme de corps à corps. On va essayer de passer ici, là, d'abord. En termes d'XP, on en est où ? 13 1852. Ce serait cool de prendre un niveau. Si on pouvait augmenter notre encombrement, ça serait pas mal. Il y a plein de choses ici. Jumelles orientées vers le sud. On va commencer par ça. Ces jumelles montées sur un très pied rigide sont orientées vers le sud, le secteur central du tome. Il fait chaud au sud et tout ou presque est baigné de la lumière du soleil. Le sable rouge est couvert de points blancs. De petits éclairs de lumière se reflètent joyeusement sur les lentilles des jumelles. Tenez qu'après avoir fait la mise au point, vous vous rendez compte que cet endroit n'a rien de joyeux. Les dunes sont recouvertes de débris étincelants de la flèche, tombées lors de la tragédie. Non loin des dunes, vous apercevez de petits bâtiments. Il semblerait que le point à un pique-nique soit toujours intact. Est-ce qu'immédiatement derrière lui s'élève la silhouette sombre et tourbillonnante du Maelstrom, à vers laquelle vous distinguez avec peine les ruines de la station Concorde ? Donc en gros, l'endroit par lequel on est arrivé a été totalement détruit. Localisez le café que vous connaissez bien. Examinez les ruines de la flèche, examinez Concorde et orientez les jumelles vers le Maelstrom. Voilà ce qu'il devrait nous donner, je pense, à terme, un codex, ça c'était pour le cadavre qu'on a trouvé, non ? C'est ça, Ricardo. Je pense que grâce aux jumelles, on va avoir des points à visiter. On va fouiller le gros conteneur, pénalité de détection, sérieusement. Sérieusement. Tiens, essayons de crocheter. Secorde d'aptitude insuffisant. Oh, c'est pas cool ça. Regardez par les jumelles. La base ville, le parking, les environs. Arrêtez de regarder Nageville. D'accord. D'accord. Découvert un miroir, marais salant. D'accord, ça c'est cool. Oh, il y a un ascenseur encore. Non. On prendra l'échelle. Par les jumelles, le carrefour, l'arche, le dôme. Voilà, on a découvert plein de lieux. Ouh, le baril, je ne l'avais pas vu. Le fouillon, le baril. Il n'y a rien dedans, dommage. Et donc, par ici, qu'est-ce qu'on a ? La base Magellan, le complexe, bidon, ville. Ok. L'échelle, oui, on veut grimper. Un vieux conteneur. Pas besoin de se mettre en... On peut rester là. Verrouiller aussi ? Sérieusement ? Ah, celui-là, par contre, on peut l'exploser. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Résistance énergétique, biochimique, masse de protection. Ça vaut 200 balles. Équipement électrique. Et enfin, batterie, grande capacité. Ça vous fait de l'XP, c'est cool. L'ascenseur est hors service. C'est dommage, ça. Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait jeter ? Alors, déjà, dans les armes, par exemple. 0,3 kg, c'est pas très très lourd. 0,6. On a peut-être des choses plus intéressantes à acheter. Des trucs qui pèsent vraiment. C'est 3,5 kg quand même. Ouais, par exemple, là-dedans, là. Voilà, 12 kg d'eau. Dans les outils, peut-être aussi. 4 kg, ça, c'est très utile. Ça, c'est les matériaux de craft. Poignée de terre. En fait, je sais pas trop. Alors, diviser. Parfait, 4. Et là, je vais lâcher. Il faut apporter 105. Non, je vous déconneille. Je viens de balancer 6 kg, là. Qu'est-ce que vous voulez que je balance ? Tant pis, on va tout prendre. Et on va faire avec. Par contre, il y a les 3 gugus. Est-ce qu'on veut les tuer ? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont m'attaquer ? On peut tout prendre. On va faire une sauvegarde. Si on meurt, on meurt. C'est vrai que c'est quand même du 3 contre 1. Je sais pas si il y a des trucs intéressants à prendre là-haut. On va voir ce qu'il se passe. Tu m'attaques ? Non. On va essayer de tout récupérer. Sans se faire goler. En mode fufu. Yes. Ça, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a des choses là-haut ? On va tenter. Allez, ici. Ok, on a pris l'échelle. Les plastiques, oui. Ça servira. On va prendre tout ça. Ça peut servir pour faire du craft. J'ai vu un truc marqué recherché. Ah oui, c'était là. Il y a l'air d'y avoir rien du tout ici. C'est dommage. Ah, peut-être là. Il y a des caisses. Ouh là, la mallette. Je l'ai vue. Je l'ai vue, la mallette. Avec un peu de chance, il y aura une relique dedans. Et donc, plein d'argent. Alors, recherchons dans ces caisses-là. Qu'est-ce qu'on a ? Un guide de la diversion pour les nazes. Piège plus 15. On va prendre des caisses-là. On va prendre des caisses-là. Plus 15. L'utilisation, les techniques. C'est pas marqué que c'est temporaire. Je sais qu'on prend un peu de temps. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. On va quand même check. Parce que si on prend les différents livres. Voilà. Influence plus 20. Temporairement. Influence pendant 600 tours. Et ça, c'est juste plus 15. Piège. On a quoi ? Là-dessus. Donner. Personnage. Avantages. Stat. Attitude. Piège. On est à 14. Monter à 15, ça nous ferait monter à 29. Il y a juste un point. Et après, on pourrait avoir ça. Le spray soporifique. Piste les paralysants. Et des amorçages de mine. Donc, on va tenter, bien évidemment. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Et on va tenter de le lire. Est-ce qu'on en a d'autres qui ne sont pas temporaires ? 600 tours. 600 tours. Ouais, on dirait bien. On dirait bien. Technologie. Ouais. Lire. Ah, il faut peut-être le porter sur nous. Ah non, on est bien passé à 29. Eh bien, c'était très cool, ça. Là, je pensais qu'il y aurait quelque chose. Je l'avais vu pourtant, là. Ah. La mallette étrange. Je peux la scanner ? Yes. C'est verrouillé. Allons-y. La brutasse, pour le moment. On a de la poussière de reliques. Ça vous semble. Bon. On prend, hein ? Évidemment. Est-ce qu'on a quelque chose, ici ? Non. Pas pour le moment. Bon. Eh bien, on va repartir. On ne va pas les affronter, les trois. Je pense que c'est ça qui gardait. Et on a réussi à voir ce qu'on voulait. Ah oui, là, tu ne vois pas. Je suis au-dessus. Hop. Et on va repartir par là. La voiture, on sait qu'on ne peut pas l'utiliser. Non, 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 par là, s'il te plaît. Ça, il fait une grosse bêtise. La pile de papier, on va la rechercher. Parce qu'on ne l'a pas fait. Bizarrement. On prend les documents. Et puis, on va repartir. C'est dommage que je ne puisse pas utiliser la voiture. Et clairement, elle ne roule pas. On va quand même. On va l'examiner. Eh, est-ce qu'on peut la scanner ? Non, dommage. On va quand même l'utiliser. Ok, il n'y avait rien de plus à faire. Eh bien, on va partir. Allez, quittons l'endroit. Quitter le lieu, oui. Donc, du coup, grâce à tout ce qu'on a pu voir, grâce aux jumelles, on devrait avoir pas mal de choses. Alors, ça, c'est le dôme. Effectivement, il n'y avait pas le maelstrom. Marais, Salon, Prius, Miroir. Il y a énormément de choses. À Point Pique-Nique. Nageville, Parking. Donc, on pourrait y revenir. Bidonville de Junctown. Et Station à Magellan. On va aller à Junctown. Bien évidemment, après, j'aimerais revenir à ces deux endroits-là. Mais pour l'instant, on va partir là, puisque c'est une ville. Et on a besoin de s'installer quelque part. On apprendra peut-être un petit peu plus aussi sur ce qui se passe. Colonie. Oui. Ou bien on peut aller ici. On va commencer par ça. Diborne. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. A flickering column of blue light can be seen beating straight up through the clouds, like the beam of a huge lighthouse directed into the sky. Without taking your eyes off the beam, you struggle to get up. Each step requires great effort, and your head is splitting. These are not the effects of sunstroke, and what you're seeing is no mirage. This is something else. Something is happening inside your head. Okay, alors ça, c'est pas cool. On va peut-être utiliser nos connaissances médicales pour stabiliser notre état. On avait une aptitude pour ça, donc c'est peut-être pas mal d'essayer. On va peut-être utiliser cette méthode. Ah, mon choix. The headache and hum soon pass. All that remains is a slowly dissipating fog and the blue glow fading away in the distance. You've seen this fading globe before, but from a different angle. The explosion that flashed through the clouds pushed apart by Maelstrom. This strange beam of light is what remains. It must mean something. Maybe there to the northeast is where your path now lies. Ah, on nous demande d'aller au nord-est. Bah, le nord-est, c'est ça. Donc, on va à Junctown et après, on reviendra ici. 2h36, ça nous demande 7h. On va venir là, on pourra bien se reposer, je pense à un moment donné. La forêt est étonnamment moite et les arbres rapprochés au vu des conditions sous le dôme. Un bruit indistinct vous mène à une grande clairière. Non loin de là, vous apercevez des silhouettes entre les arbres qui vous observent. Regardez dans les jumelles. Vous regardez dans les jumelles. Pendant un moment, vous observez de rares branches. Les rares branches des arbres du désert en tentant de trouver le bon endroit. Un groupe d'horribles animaux est en train de creuser des trous. L'une des créatures se dresse sur ses pattes arrière et renifle. Elle a une peau imberbe d'embrun sombre, de petits yeux et des incisives jaunes. C'est une espèce endémique. Les volpeurs sauvages que les habitants appellent les lapins mutants. Tentez de passer discrètement. La chance est de votre côté, vous réussissez à vous faufiler sans encombre. Vous veillez à ce que personne ne vous suive, puis vous poursuivez votre chemin. Vous diriez qu'on a eu de la chance. Zone neutre, point pique-nique. Donc ça, c'est un lieu connu. Donc normalement, on devrait retrouver au moins 4 personnages. Donc le tenancier, Aaron, il y avait l'espèce de couple de hippies, le chercheur et puis celui qui faisait du trafic. Donc là, il y a une histoire. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a là ? Les visions n'ont pas entièrement disparu. Maintenant, une force missa vous attire vers une ville dans le nord du dôme. Oui, c'est ça. C'est bien. Là, il faudra aller. Boîte à revue. Ok. Examiner. Ce n'est pas les mêmes taurelles qu'avant. Ah, MK3. Ouf. Piotre. Salut mon gars. Je vais l'observer. Ok. Ok. On ne peut rien faire avec lui. Ah, on peut échanger des choses. Cartouche, de l'argent. On dirait que ça a changé. On va sauvegarder. Une boîte en métal. On prend tout. On dirait que ça a été réparé en fait. Ah, mais c'est ça. Ça a été réparé. Il n'y a plus les obstacles qu'il y avait qui traînaient partout. Ça, c'est qui ? Audrey Melville. Hein ? Il a une fille. Là, il y a encore du monde. Échelle en bois. Nécessite muscle. Ah, je ne peux pas l'utiliser. Pas encore. Mais ça viendra. Il me faudrait un peu plus de muscles. On verra si on peut augmenter ça avec le temps. C'est vrai que c'est un peu contradictoire d'avoir un personnage qui a plus de muscles alors qu'il fait partie des militaires. Mais le but, c'était d'avoir un maximum de points d'habilité à prendre et d'avoir un profil assez équilibré. Ce qu'on a d'ailleurs. Pile de pierre qui nécessite muscle. Conteneur. Galina Baskanova. Une naine à large d'épaule étudie attentivement un flacon de plastique à moitié transparent. Son vieux badge délavé indiquait Galina Baskanova, ingénieur. Comment peux-je m'aider ? Pourquoi vous restez là alors ? Vous venez me tenir la jambe ? J'ai eu travail et aucune envie de papoter. Il y a des choses à changer. Il y a de l'argent. L'interroger sur ce qu'elle a dans la main. Sentez-moi ça. Est-ce que ça pue ? Non. C'est un filtre. Trésor. Il faut vraiment tout vous expliquer ? J'en avais besoin pour un projet. En fait, on avait de l'eau fraîche ici, mais elle a disparu depuis longtemps. Maintenant, l'eau que je pompe... Maintenant, l'eau que pompe ce truc est mauvaise, toxique et non potable. Je pensais que ça venait du filtre, mais non. J'en ai trouvé un nouveau, vous imaginez ? Quand je l'ai installé, il a tout de suite été obstrué par une boute dégueulasse. On aurait dit de la mort. Regardez le puits là-bas. Mais il est enterré. Il va nous falloir une pelle pour le dégager. Si vous dépassez un peu la station de service, vous verrez l'entrée des égouts. J'ai étudié les plans, les égouts et cette pompe ont l'air d'être reliée aux pluies. Mais je ne peux pas en jurer. Alors, on se bat tous pour une cause commune. Alors, ne cherchez pas à vous défiler. Allez voir ce qui arrive à l'eau. Moi, je vais démonter toute la pompe pour la décrasser. Et bien, on va le faire. Il n'y a pas de soucis. Générateur transformé. Qu'est-ce que tu fais, Numnath ? L'eau est démonter. D'accord. Alors, je ne fais pas. Alors, un petit homme à la pommade est enveloppé dans une veste défraîchie. Il est marqué sur son badge. M. Ray Dogan. Une main hausseuse dépasse de ses vêtements pour tenir une omelette fumante dans un pain. La sentinelle mastice d'un air absent, les yeux braqués sur le marais. Il y a un. D'accord. Oh, vous de l'autre ? Donc, il ne faut pas qu'on aille là-bas. Ok. Une cache. On a une pelle. Cool. J'aime bien découvrir des trucs. Munition pour fusil d'assaut et batterie d'armes. C'est bien. Mais je n'ai pas de fusil d'assaut, malheureusement. Ah, enfin, si. C'est considéré comme un fusil d'assaut ? Ce truc-là, là ? Non. Fusil tactique. 12-15. Les dégâts thermiques. On n'a pas mieux que ce flingue ? Non. Je ne suis pas fan d'y aller. Chemin vers le marais. D'accord. On ne va pas y aller tout de suite. C'est une autre zone. On va continuer d'explorer la zone actuelle. J'ai vu une boîte à outils que je veux fouiller. Non, on en a déjà une. On ne va pas s'encombrer un peu plus. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'était l'espace de pique-nique. Il y a du monde. Vous vous matez ou vous achetez ? La femme qui fait une tête de plus que vous rectifie son badge. Maifenguang et désigne un homme portant un sac à dos. Les achats sont par là. Il manque une légère table dans le dos. Il vous fait signe d'aller le voir. C'est juste du liquide. On va partir. On ne va pas avoir ce comportement machiste. C'est pareil ? Ouais. Ok. Match. Observez ces marchandises. Qu'est-ce que tu as ? Kraut, pistolet à fléchette. Arcon. C'est quoi ça ? Polo V, arme 2G. C'est un piège. La Grèce. 75 balles quand même. Ça, c'est cool. Les packs de logiciels pirates. Des amorçages. Il y a des trucs sympas, mais chers. Dispositif de camouflage. Dispositif de camouflage. Pour l'instant, on ne va rien acheter, rien vendre. On va passer par ici. Il n'y a plus la... Les zones radioactives. On va tenter. Moi aussi, j'ai entendu un petit bip. Là, il y avait des mines. Je m'en souviens. La zone a bien changé. Piège découvert. On va essayer d'avancer lentement. Mine encore. Je ne sais pas si ça fait... Je n'ai pas fait attention. Pour l'instant, je n'ai pas gagné d'XP. En revanche, si je viens plus tard pour les désamorcer, ça devrait être le cas. Dis-moi que c'est ouvert. Il n'y a rien dedans. Oh, la mousse. Franchement, ça, c'est de l'arnaque. Je me tape tout un chemin à découvrir des mines, à les éviter pour finalement rien gagner. Ce qu'on fera, on reviendra pour désamorcer les mines quand on le fera. Ça devrait faire un petit peu d'XP. Tombe. Voilà, des pièges. Plein de pièges. Alors ça, ça n'a pas changé. Je suppose que je ne peux pas le faire. Non, parce que j'ai déjà découvert ce que c'était. Dora, Dora l'exploratrice. Une femme mûre mince et bronzée porte un imposant fusil. Elle pose un doigt sur ses lèvres en vous dévisageant de ses yeux noirs de jet. Pas de bruit, vous allez les effrayer. Vous êtes de la division ébène, pas vrai ? On ne nous a pas appris la discrétion ? Je chasse, là. Elle lance un regard lourd de reproche. Comme disait mon père, Dora Paulson, bonjour, tu seras la meilleure chasseuse de la Nouvelle Angleterre. Laisse le temps. Elle se cambre brusquement, braque son arme et vise les fourrées à proximité. Un tir déchire le silence. La scientifique baisse son fusil fumant. Je l'ai eu. J'espère que ce n'était pas un autre wolf. Hein ? Creuser. Ouais, on pourra creuser. Quand il n'y aura plus personne dans la zone. Un walper, finalement. Il sent les radiations d'une façon ou d'une autre. Et il chasse en meute. D'accord. Et là, je ne peux rien faire. Ok. Animal mort. Ah, c'est peut-être le walper qui est là. Ou pas. Il y en a un peu trop. On peut les scanner. Yes. Un peu d'XP. Oh, même beaucoup d'XP. 107. Allez, dis-moi que tu en me fais encore 107. Yes. Ça me va bien. On va tout prendre. Voilà. On est toujours à moins 2 d'initiatives. Un autre tourelle. Mais elle est rouge. Celle-là. Ok. Ça va nous faire encore un peu d'XP. Et on a pris un niveau. Oh, c'est parfait, ça. On va prendre l'échelle. Il n'y avait rien la première fois qu'on était venus. On n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose. Eh bien, non. Ah, là, il y a une note. Il y a où la note ? Citoyens libres de la zone neutre. Des gens enfreignent la loi juste devant nos portes. Des criminels volent et tuent des marchands pacifiques. Et remettent en question l'existence même de notre zone. Je refuse d'ignorer ce qui se passe sous nos yeux. J'ai décidé de me battre. Et je vous demande de me rejoindre. Si vous le souhaitez, les coordonnées sont inscrites ci-dessous. S. OK. Pourquoi pas, à terme, quand on sera, j'ai envie de dire, un petit peu plus balèze. Là, pour le moment, c'est pas forcément la folie. Audrey Melville. Oh, c'est quoi ça ? Technique sur les armes lourdes. Arme de corps à corps. Oh, il y a plein de choses ici. Alors, première chose. Je lui ai demandé si elle a un lien avec le vieux Melville. Je lui ai demandé si elle a un lien avec le vieux Melville. Je lui ai demandé si elle a un lien avec le vieux Melville. Son grand-daughter. Alors, il y a demandé si elle a un lien avec le vieux Melville. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin ? Alors, on lui a demandé si il existe un moyen d'aider la zone neutre. Oui, c'est peut-être de vous charger les insectes. Qui contrôle cet endroit ? Je lui ai demandé s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin. Elle a pointé quelque chose à l'autre côté de la peau. Alors, il y a le Swamp. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as pensé ? C'est tout ce que nous avons ici, dans le chemin de l'Ouest. Mais la vérité dit, le Swamp est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vivait là ou quelque chose. Elle a réduit sa voix pour quelque chose. Hum, intéressant. Audrey semble puzzler par cette question. C'est le nuque qui nous permet aussi d'obtenir. Audrey Gestures, Brantley, Melville. Non. On peut la prendre pour la vendre. Deux livres. Bien. Le terminal. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qui ? Bella Raptis. D'accord. Outils et appareils. Recherchons. Évidemment, on compte tout. Kit 200 militaires. On compte tout encore. Passage bloqué. Coffre fort. Lampe de bureau. Tiens, on va l'allumer. Voilà. Histoire 2. Parce que c'est sympathique. Déchets poussiéreux. On va fouiller. On n'a rien trouvé. Bonjour. Bonjour. Une femme mince d'âge moyen vêtue d'une combinaison tachée de la division ivoire vous dévisage. Son cou et son col sont recouverts d'écailles qui luisent et sointent légèrement. Son badge indique Bella Raptis. Ok, juste un bout de tissu. Salut. Ok. Bonjour. Vous voulez changer des données de votre programme de motivation d'employé, j'imagine. Interroge Bella d'une voix rock. Elle se gratte le coup en vous observant. Parlait des écailles sur son cou. C'est une seule histoire dont je n'aime pas parler. Mais soit, je suis déjà aimé m'introduire dans toutes sortes d'endroits. C'était un peu au sud du mur, je crois. J'ai vu un camion recouvert de ses écailles avec à l'intérieur une caisse de conserve. J'ai cru que durant personne ne m'avait embrassé sur la joue. Elle rit même si le sang ressemble plus à un mineur qui crachait. C'est sûr que j'ai dégusté une semaine plus tard, cette merde est apparue. Oui, je sais que c'était stupide mais maintenant je tiens un journal de recherche. Ce sera peut-être utile à quelqu'un un jour. C'est contagieux. Bella tire la peau de son cou. Les écailles hexagonales en métal semblent se rétracter un peu en réaction. Aucune idée. Ne me mangez pas après ma mort au cas où. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? De soins. Un rad, un rad force, un agence chimique, un kit de réanimation. Et ici, pareil. Bye bye. D'accord. On va fouiller le casier métallique. Et il n'y a rien. Alors, ce qu'il y a, j'avais topé une quête. Une personne. Alors, on va prendre le niveau évidemment. La quête. Puis empoisonner l'eau de la source. C'est devenu très sale. Je devais trouver la raison et régler ce problème. Parasite. Est-ce que je peux faire un truc là sur les caddies ? Piège. Ah non. 29 sur 90. Dommage. 29 sur 30. Des outils. Oh oui. Kit de réanimation. Yes. Outils de piratage automatique. Yes. Allez, on en fabrique un. Alors, quels outils portables servent à pirater les ordinateurs, les terminaux publics, les serveurs des entrepôts, de données, un cordon d'alimentation universelle, de deux lecteurs, de disquettes 5.25 et d'une version basique et de carte OS. Ah, c'est cool ça. Et ça fait encore plein d'XP. Donc, on sait qu'on a un passage ici. Cela dit... J'aimerais bien commencer à... Votre mode personnel. Oh, c'est toujours là. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Donc, on peut stocker des trucs ici. Donc, j'aimerais y poser, par exemple, toute mon eau. Kit de réanimation. Waouh. C'est 6 kg le truc. Voilà, 12 kg de flotte. Parfait. Je n'utilise pas de batterie. 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 J'ai vu que ça pesait extrêmement lourd. Le code moteur. Je vais même mettre les deux. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais ça fait du poids ça mine de rien. Juste la moitié, voilà j'y dépose 2 kg, pas cool, la pari, ah la moitié. Ok, et les pneumocartouches, j'en regarde qui est avec moi c'est bon, ok, on va venir ici, ça c'est fait, je peux pas, générateur mobile, le moteur en relouissement et en cadence, ça je n'en rappelle pas. Passions de stockage de cerveau de Furas, ça serait trop plus dangereux. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On trouve rien. Un de mouchoir. Faut bien tout hein. Que des trucs pour faire Kraft, Kraft ça paye. Donc évidemment qu'on veut tout. C'est quoi ça ? Batterie compacte, 350 balles. Boîte à outils, je ne l'ai pas vu. Pour un petit crochet. La paire, je n'ai pas trouvé d'utilité. Etabli d'armurier, il n'est pas différent de l'autre. Là c'était un scientifique, non ? Oui, c'était un scientifique. Arme de Corel Core sur un nom. Carcouche de fusil à pompe. Carcouche de pistolet, intéressant. On va regarder ce qu'on a après le moment. Arron est là, on va aller le voir. Notre ami Arron, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Paris Langley. Hello. C'est vous dont on parle ? La personne qui sillonne le dôme ? Ça vous arrive d'aller à Magellan ? Vous voulez bien trouver quelqu'un pour moi ? Je peux vous payer, pas grand chose. Mais ça vous fera ça en plus. Lui demander les détails de la mission. Bien sûr, on va le faire. Je cherche Layton Langley, mon frère. Il est resté au nouveau comité. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas vu de ces nouvelles. Et ça me mine. Je n'arrête pas de me dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Il n'est pas du genre à disparaître sur un coup de tête. Il viendrait me retrouver. Nakamura se vante d'avoir fait du nouveau comité le successeur du Cronus. Mais c'est de la pure connerie. On n'avait jamais eu une anarchie pareille du temps du Cronus. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur papier. Ils m'ont accusé de désertion. Mais vous imaginez ? J'ai lâché mon sélectron et j'ai foutu le camp. Mon frère, lui, est resté. Il est très honnête et discipliné, vous savez. On a été élevé comme ça. Elle étouffe les braises oranges sur l'asphalte du bout de sa chaussure. Le Cronus m'aurait tenu au courant pour les tonnes. Sauf qu'il n'y a plus de comité. Maintenant, c'est juste un logo. Pourquoi je vous ai dit tout ça ? Ah, vous le savez déjà. Bah non, en fait, je ne le savais pas. Pour être honnête, je crains le pire. Lett est mort. Je suis sa soeur, je fais confiance à mon instant. Mais... Ces foutus gras de papier refusent de me laisser accéder à la morgue, celle de Magellan, au niveau de la division ivoire. Allez fureter dans les classeurs et les frigos. S'il est là-bas, je veux le savoir. Leighton Langlais, mon frère. Vous vous souviendrez ? Partir en disant que l'on s'en souviendra. Oui, on va s'en souvenir. En plus, t'es de la même division que moi, donc oui. On va s'en occuper, t'inquiète pas. Tiens, on va fouiller la poubelle au passage. Ok, sympathique. Ouh, on peut grimper à l'échelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre cette fois ? On dirait pas... Il n'y a plus le gros conteneur qu'il y avait. C'est dommage. Bon, on va aller voir Aaron. En fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais à Nashville. On va rechercher une peau de fleurs. Pas fou, fou, ça. Distributeur de boissons. La poubelle. Oh, on peut utiliser le jukebox. Sympathique, ça. Oh, ça en prend. 7 d'XP. Ah, les toilettes. On kiffe tellement fouiller les toilettes. Non, elles sont toutes en bon état. Voilà qui est étonnant. Euh, Aaron. Comment tu vas ? Le vieux Melville n'a pas changé d'un poil. Même combinaison sale. Même air un peu nié. Même strabisme malaisant. L'ordinateur sur lequel Aaron a joué aux échecs est intact lui aussi. Le boîtier en plastique un peu jaunit. Mais la machine marche encore. Noir gagne. T'as plein d'argent. Pourquoi ne vous ne restez pas chez vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Traîner votre carcasse en importunant les... Oh, c'est vous mon chou. Ça faisait quoi ? Au moins deux ans ? Oui, ça va faire ça. J'ai la mémoire des chiffres. Euh, non. Ça va faire deux semaines. Deux jours. Ça fait pas longtemps quoi. Je vais me demander ce qui est arrivé à sa jambe. Bon, ok, écoutez. Quand je venais d'être affecté ici, ça m'arrivait de bourlinguer dans les marais. À l'époque, on manquait de matos. Et il y avait moyen de trouver plein de trucs utiles abandonnés par les expéditions. Un jour, je me baladais là-bas et j'ai vu une grotte. Alors je suis rentré. Et j'ai trouvé un générateur et de l'équipement, ainsi qu'un escalier qui descendait. Vraiment un site d'excavation abandonné ou un truc d'enjeun. Je me suis dit que j'avais eu du nez et que j'allais pas rentrer les mains vides. En descendant, j'ai entendu un grand vacarme. Et je me suis retrouvé ici. Je me suis retourné et j'ai vu un énorme rocher sortir du sol. Sauf que c'était pas un rocher. C'était Papa Sam. Aussi vrai que je m'appelle Aaron. Les yeux de Melville brillent d'émotion. Ils s'interrompent pendant votre réaction. Regardez le cire. Vous êtes pas au courant ? C'était un de ces fumées de crabes. Je le voyais tout le temps dans le marais. Papa Sam que je l'appelais. Un jour, je suis tombé sur son nid. Et cette saloperie m'a arraché la jambe. J'ai réussi je ne sais pas comment à romper dans un coin hors d'atteinte. Et j'ai appelé ma petite fille par toki walkie. Par chance, la pince surchauffée du bestiaux avait autorisé la blessure. Parfois, je me serais évidemment sans surprise. Cette Audrey, elle n'est pas comme moi. Elle a de la jugeote. À l'instant après, elle déboulait sans se faire voir. Et me traîner en sûreté. Vous imaginez pas le savon qu'elle m'a passé ce jour-là. Proposer à Melville de lui rapporter sa jambe. Demandez comment va la vie. Voilà. Nous dire que vous voulez à boire et à manger. Demandez s'il a trouvé son remplaçant disparu. Bon, on l'a retrouvé au sous-sol de la station service, mais il était récupérable. Nécroid. On l'a enterré tel quel. Sa petite fille. Examiné ses marchandises. Ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Oh ! Cuisinière. Nourriture grasse pendant 50 tours. Brûleur d'estomac. Et le réchauffé, ça va être mieux. Que de Hooper Frites. Une bande de Hooper. Que de rat grillé. Oeil de rat frit. Oh ! On va quand même tout fouiller. Comme d'habitude. Et t'as des chimistes. Ok. On peut faire des grenades. C'est sympa, ça. On va en fabriquer une. Foudre noir, il faut quoi pour faire ça ? Une boîte d'agents chimiques. 11 d'XP pour la fabrication d'une grenade. Ça rapporte. C'est worth. Savon. Oui. Du plastique. Le frigo. Ouais. Je fais comme chez moi. Trappe maintenant au sous-sol. Ouh ! Le gros conteneur. Je l'avais pas vu. Ah, y'a rien dedans. Bon. Y'a toujours... Non. Normalement, y'a rien en dessous. C'est là où on avait affronté les rats, il me semble. La première fois qu'on était venus. C'est ça. Y'a des choses qui ont changé. Encombrement léger. Portes de prison. Ah ! Je ne trouvais rien. D'accord. Passage bloqué. Oh, y'a ça va pouvoir se reposer. C'est parfait. On prend tout ce qu'on peut prendre. Outils, appareils. On fouille tout. Pour fabriquer des munitions, ça c'est très bien. Utiliser, nécessiter, réparer. On va le laisser tel quel. Ça risque de couper les tourelles. Voilà. On continue. On cherche tout ce qu'il y a à récupérer. Un petit peu de papier. On a les caisses aussi. On sait que quasiment tout servira pour du craft. On va autant se faire plaisir. Là, en plus, on gagne de l'XP quand on trouve des petites choses comme ça. Chaque point est un bon point. Coffre fort. Oh ! Il y a rien dedans. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Il y a rien dans le baril. C'est un peu compliqué avec la porte. Voilà. C'est un peu compliqué avec la porte. Il y a rien. OK. Et si on regarde notre personnage. Est-ce qu'il est fatigué ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je serais bien d'avis d'aller à Jankton. Je pense que là-bas, il y aura des gens pour étoffer notre équipe. Parce qu'on ne va pas rester tout seul. Et après, on reviendra ici faire les quêtes. Ça me semble être une bonne idée. Est-ce que ça, ce n'est pas un truc que j'aurais raté ? Ah non, c'est juste une boîte. OK. Bon. J'aimerais bien qu'on débloque aussi un véhicule. Se déplacer à pied, c'est sympa. Mais bon, au bout d'un moment... Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre juste là. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Déjà plus d'une heure. Dans le prochain, on commencera par prendre notre nouveau niveau. Ça, ce serait une très très bonne chose à faire. Et puis, on partira pour Junk Town. On va voir ce que nous réserve le lieu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous plaît. N'oubliez pas que c'est grâce à vous si la chaîne peut grandir de jour en jour. N'oubliez pas non plus le clap, commentez, likez, vous abonnez et partagez. Car vous savez, le partage, c'est la vie. Et ciao et un très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...